Bruit de moteur, d'avions qui décollent, selon la dernière étude de Bruit Parif, 2 millions de franciliens seraient exposés à des niveaux de bruit dus au transport excessif. Si pour 80% d'entre eux, ces nuisances sont principalement liées au transport routier, 20% se disent également touchés par le trafic aérien, contre seulement 5% par le trafic ferroviaire. Parmi les zones les plus exposées, bien sûr, les abords des grands axes routiers. Dans le département, on pense bien évidemment aux villes comme Sanois, coupées en deux par la 15 et la 115. Avec un aéroport international sur son territoire et les nuisances aériennes qui vont avec, le Val-d'Oise compte dans ses rangs une bonne partie des 20% de franciliens gênés par le trafic aérien. Selon Bruit Parif, ce bruit peut avoir pour effet des troubles du sommeil, une fatigue excessive pour les enfants et même des problèmes cardiovasculaires. Ces cartes doivent à présent servir à l'élaboration de plans d'action par les collectivités et les gestionnaires d'infrastructures.